nomination de madame judith toulouka au poste de premier ministre par le chef de l'état affaire afc on va revenir sous les propos de augustin kabouya et de fridolin bongo le cardinal enfin on parlera du bilan de sama lukondé parce que sama lukondé est ministre premier ministre sortant bientôt il va complètement laisser son fauteuil à madame toulouka mesdames et messieurs bienvenue dans cette émission nous recevons pour vous maître blanchard mongomba maître blanchard mongomba il est secrétaire général de nouvel élan un parti politique qui n'est pas présenté bienvenue maître blanchard merci beaucoup d'annes merci pour l'invitation et bonne fête pascal merci pareillement merci beaucoup m blanchard a commencé d'avoir parlant de prendre madame judith toulouka sama lukondé pour quelques minutes seulement même 55 à 10 minutes 5 minutes avant de moins de 10 minutes le bilan de sama lukondé trois ans la tête du gouvernement congolais comment vous jugez son bilan personnellement d'abord une fois de plus cherdane je vous remercie pour l'invitation que vous avez réservé je crois que nos analyses ont essayé d'édifier nos compatriotes qui sont branchés en ces moments pour nous suivre le bilan sama lukondé je dirais que c'était un bilan mitigé s'il faut être objectif parce que sama lukondé les congolais attendait beaucoup de ces gouvernements il s'est fait que le gouvernement l'équipe sama n'a pas tout donné par rapport aux attentes de notre peuple c'est qui me fait dire que son bilan en tout cas est effectivement mitigé bon c'est vrai que il peut si on lui posait à lui même la question il peut avancer plusieurs raisons dont personnellement je n'en disconviens peut-être pas mais je dirais que s'il faut aller dans l'essence de votre question le bilan est mitigé parce que le social n'a pas vraiment bougé on a vu que il y avait d'une part le budget qui augmentait les recettes mobilisées jusqu'à atteindre un budget de plus ou moins 10 milliards de dollars mais le congolais attendait à ce que il y ait amélioration dans l'assiette en tout cas de congolais de nos compatriotes mais malheureusement ça n'a pas donné d'une part on verra que il y a la situation de l'est il y a eu les élections et tout ce que nous pouvons avancer c'est qui a donné cette recette qui n'a pas peut-être permis à ses gouvernements l'équipe samaloukonde des données le maire de lui-même mais nous pensons que il est grand temps il est grand temps que la nouvelle équipe puisse se ressaisir de manière à répondre aux attentes de notre population on se souvient que adolphe mouzito aura été celui qui avait atteint les points d'achèvement avec comme avantage l'effacement d'annulation de la dette publique intérieure et extérieure aujourd'hui selon les chiffres avancés par la dgdp direction générale de la dette publique au quatrième trimestre 2023 l'encours de la dette publique de la rdc se lève à 10 milliards dans 6 milliards de dette extérieure pour vous c'est un retour en arrière non je ne dirais pas que c'est un retour en arrière aujourd'hui il faut voir parce que lorsqu'on parle de la dette il faut voir la capacité de notre pays à créer la richesse c'est à dire il faut voir le niveau du pib et voir la pression fiscale combien nous retirons dans ces produits intérieurs bruts pour essayer d'estimer la valeur de la dette publique si effectivement cette dette répond à quel pourcentage par rapport à la richesse que nous créons dans notre pays moi je me dis que l'endettement n'est pas un péché l'endettement doit être plutôt considéré comme un atout que les états que les gouvernements doivent s'en servir pour créer davantage de richesses et le vrai problème c'est que lorsque on s'endette et que l'on n'utilise pas en tout cas cet argent de l'emprunt à des objectifs bien précis c'est ce qui crée peut-être de soucis mais d'emblée je peux dire que l'endettement n'est pas un peu ché n'est pas un problème question justement comme je l'ai dit de voir c'est que ça crée en termes d'investissement pour voir en quelle période nous pouvons récolter vous avez l'impression que cet endettement a pu et a pu être utilisé de façon efficiente pendant les trois années de samuel condé je n'ai pas tous les données je n'ai pas tous les données pour être vrai et sincère c'est qui me fait dire que je ne sais pas exactement à quoi ça servit mais comme je l'ai dit par principe lorsque le gouvernement mouzito s'était employé à faire annuler la dette extérieure publique c'est à dire nous avions atteint le point d'achèvement l'objectif était de nous mettre à nouveau dans une condition telle que nous pouvions facilement prendre une nouvelle dette laquelle dette pouvait nous aider à investir dans les secteurs qui pouvaient créer de la richesse parce que vous allez vous souvenir que la dette extérieure publique que nous avions à l'époque de 14 milliards n'était pas un montant qui était décaissé par les institutions de bretonwood à la disposition pour le mettre à la disposition du zaïr à l'époque c'était les 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 intérêts qui augmentaient parce qu'en réalité la dette était plus ou moins de 5 milliards mais les intérêts ont produit tellement que ça nous a amené jusqu'à 14 milliards de dollars ce qui fait qu'il fallait faire annuler cette dette et c'est ce qu'avait réussi d'austérité de la banque mondiale et du fmi pour pouvoir arriver à annuler cette dette effectivement est-ce que l'air dc est-elle prête à passer encore à nouveau face à ces mesures d'austérité des institutions aujourd'hui je pense que il suffit de voir ce que nous mobilisons on a un budget de 10 milliards un minimum de 10 milliards ça veut dire que nous pouvons prendre le budget d'une année et payer cette dette et puis finir une fois avec cette dette c'est comme ça que je vous ai dit il faut voir notre pays b aujourd'hui on a un pays b qui avoisine plus ou moins le 80 milliards de dollars on a un budget qui avoisine qui va au delà de 10 milliards de dollars déjà sur le plan international les économistes vous diront que notre capacité à prélever dans le produit intérieur brut et même en déçà de la moyenne parce qu'en principe nous pouvons aller jusqu'à 30% de notre produit intérieur brut ça veut dire que le congo à ces jours nous pouvons avoir un budget de plus ou moins 15 milliards de dollars c'est possible avec la richesse que nous créons en termes de produits intérieurs bruts mais puisque nous n'atteignons pas ces niveaux la dette des milliards ne peut pas en tout cas nous impressionner ne peut pas nous faire peur parce que nous avons une capacité telle que nous pouvons rembourser facilement cette dette mais nous devons à ces stades nous ressaisir pour voir ce que nous avions fait avec l'argent de cette dette est ce que nous avions investi dans des secteurs bien précis nous avons par exemple le secteur des infrastructures nous avons le secteur de l'agriculture nous avons plusieurs secteurs qui peuvent aider à ce que l'argent de l'emprunt puisse créer la richesse et que cette richesse augmente le niveau de notre PIB et augmente les budgets des manières à nous permettre d'avoir la capacité de rembourser cette dette sans qu'il y ait justement de mesures draconiennes d'octérité merci beaucoup on va prendre donc maintenant la nomination de madame à toulouka réaction d'adolphe mouzito sur son compte x voici ce qu'il dit madame la première ministre julie tzoumino toulouka au nom du parti nouvel élan non en mien propre il présente ses félicitations voici ce qu'il dit des votre parcours social et politique le nouvel élan et moi même reconnaissons les qualités qui sont les vôtres pour l'accomplissement de la mission vous confié par le président de la république nul n'ignore les priorités qui vous attendent entre autres les situations dans l'est du pays et l'amélioration des conditions sociales de nos populations nous restons convaincus que vous ne ménagerez aucun effort pour affronter ces défis alors maître blanchard mangomba vous disiez tantôt que samaloukondé son bilan a été mitigé aujourd'hui qu'est ce qui peut en paix qu'est ce qui pourra permettre à la première ministre de ne pas avoir un bilan également mitigé comme samaloukondé de pouvoir se démarquer je crois que j'emboîte les pas à l'initiateur et président de mon parti politique l'ancien premier ministre adolphe mozito en félicitant une fois de plus madame la première ministre madame judith comme le président de mon parti adolphe mozito l'a dit ses compétences pour avoir travaillé longtemps avec les institutions telles que nudes avoir travaillé au niveau du ministère du budget et la travail comme ministre du plan elle même je crois que elle a des atouts nécessaires pour pouvoir coordonner cette équipe gouvernementale de manière à nous permettre d'atteindre leurs objectifs que nous allons nous assigner dans le cadre de ces gouvernements mais déjà comme la une fois de plus dit l'ancien premier ministre adolphe mozito nous avons plusieurs questions plusieurs attentes plusieurs priorités mais je crois que quand vous venez de les dire pour ne pas tomber justement dans ces doutes ou dans ces bilans mitigés personnellement je pense que nous devons l'équipe qui va arriver doit mettre un accent particulier sur la situation de l'est parce que ça c'est la priorité des priorités nous devons tout faire pour retrouver la paix dans la partie est de notre pays puisque s'il n'y a pas la paix dans l'est de notre pays nous serons tout le temps concentré le moyen nos énergies tout ce que nous pouvons faire ici on aura tendance à recourir toujours à la situation sécuritaire dans l'est pour voir comment apporter de solutions et ça ça déstabilise un peu les institutions au niveau interne au delà de ça je crois qu'il ya la question des infrastructures je veux déjà avec la révision de du contrat chinois on a pu mobiliser 7 milliards de dollars qui a permis à cette équipe qui coordonne ces projets de d'envisager construire 6000 kilomètres de route en 15 ans bon c'est vrai qu'il ya dire quand même par rapport à ces projets mais c'est déjà quelque chose puisque si nous travaillons sur le plan des infrastructures les routes et qu'on sort ça peut permettre à ce que nous puissions toucher un autre secteur les secteurs de l'agriculture parce que moi je me dis aujourd'hui si nous équilibrons en termes de production nous mettons le moyen dans le secteur de l'agriculture nous quittons le 3% du budget autre pour permettre à ces secteurs d'agriculture d'avoir un budget quand même conséquent pourquoi pas 10% ça pourrait permettre à ce que nous puissions déjà gérer les dévises que nous sortons chaque fois pour aller acheter le bien que nous consommons à l'extérieur du pays nous devons le produire nous mêmes ici nous allons faire des économies et ça pourrait faire avancer le chose si nous touchons si les secteurs de la justice je prends les infrastructures l'agriculture la justice ça peut justement aider à ce que nous puissions faire avancer puisque la justice permettra c'est que nous puissions contrôler nous puissions envoyer un peu le travail que fait l'igef aujourd'hui vous savez avec l'avènement de l'igef jules alinguetti il faut saluer ça a permis à ce que nous puissions gérer le recette qui est une gouvernance en tout cas normale une gouvernance bien bien calculée qu'il n'y ait pas trop de fuites des capitaux qu'il n'y ait pas trop de détournement je crois si nous travaillons sur ces secteurs malheureusement la justice n'a pas vraiment accompagné mais si nous appuyons en tout cas dans ces secteurs là ça peut permettre à ce que nous puissions retrouver quand même c'est que le peuple attend de cette équipe de ces gouvernements c'est-à-dire l'amélioration des son social et ça va faire avancer l'économie la question ce qui a si je comprends bien c'est qui a fait que le gouvernement ça ne puisse pas vraiment être ce gouvernement qui s'était démarqué c'est le fait que la partie est a été vraiment le théâtre des conflits pendant toutes ces années et l'argent de l'état mobilisé en interne et même à l'extérieur a essentiellement contribué à ce que la guerre soit soit toujours maintenu mais aujourd'hui le contexte est le même qu'est ce qui prouve que madame toulouka pourra se démarquer c'est vrai avec les fonds qu'on les recollecter en interne il y a des priorités il ya des maisons vu de la priorité des priorités c'est la partie est comment peut-elle à ce niveau se démarquer elle même c'est comme je l'ai dit déjà comme ministre du plan elle a la maîtrise des dossiers pour avoir travaillé avec les pnides elle a cette capacité de faire la synthèse et la synthèse ici je l'entends par rapport aux différents programmes différentes propositions parce que vous allez vous souvenir que mon parti politique et son leader adolphe mouzito nous avions fait des propositions telles que il fallait mettre le moyen à la disposition de nos fardec pour nous permettre justement de contenir de maîtriser toutes ces forces négatives mais nous avions comme l'impression qu'on n'a pas été entendu de cette oreille là mais nous en croire que avec l'avènement de madame la première ministre et surtout vous n'avez pas été entendu dans le comment dire le soutien financier aux forces armées donc c'est aussi l'une des raisons qui empêchent à ce que les cette guerre persiste oui je crois que au finish le gouvernement ça m'avait compris en dernière minute pour renforcer ses budgets mais ça n'a pas vraiment été suivi à la lettre nous osons croire comme je les dis avec l'avènement de la première ministre parce qu'il faut se souvenir qu'adolphe mouzito avait dit que le candidat à l'époque de la campagne électorale qui va gagner qui va remporter des élections lui et son parti politique se mettra à sa disposition pour apporter en tout cas les idées apporter une partie de son programme de manière à faire avancer les choses et nous nous sommes là on est disposé à apporter ce qui est de meilleur dans notre programme pour que nous puissions faire bouger les choses tant sur le plan de la sécurisation de notre pays dans la partie est mais également sur le plan économique sur le plan des infrastructures on est prêt vous êtes prêt aujourd'hui adolphe mouzito même vous même nouvel élan vous pouvez occuper des fonctions ministérielles vous êtes prêt vous vous sentirez à l'aise dans quelle dans quelle fonction ministérielle non ça je ne peux pas répondre dans ce sens là ça donnerait l'impression que nous étions en train de faire les yeux doux à madame la première ministre mais le plus important c'est que nous nous avons nos idées nous avons des propositions en termes de réformes en termes justement de réformes des idées innovatrices pour faire avancer tel ou tel autre secteur je parlais de la sécurisation la partie est et de notre pays nous avions donné des idées telles qu'il fallait faire la guerre il fallait mettre à la disposition de neuf rdc plus ou moins un milliard de dollars et surtout prendre des dispositions pour gérer n'est pas laisser l'argent oui la loi de 2000 je crois la loi de finances avait prévu cela mais c'est comme si ça n'a pas été exécuté ça je ne sais pas trop nous allons vérifier mais nous nous voulons que après avoir mis cette enveloppe à la disposition de la défense des neuf rdc il faut également surveillé il faut également suivre pour qu'il n'y ait pas des détournements parce que ça ne sert à rien de disponibiliser une enveloppe mais laquelle enveloppe ne sert pas aux hommes de terrain parce qu'ils doivent avoir de primes ils doivent avoir leur salaire régulièrement ils doivent avoir de munitions nous devons mettre l'argent pour prendre en charge ces trois rubriques là des manières à motiver nos troupes au front mais nous devons également travailler sur la mobilisation de recettes je l'ai dit si nous mobilisons réellement nos recettes ici et que nous appliquons le principe selon que nous devons prendre prélever une pression fiscale de plus ou moins 30% il est possible que nous puissions dès ses premiers mandats la première année nous puissions avoir mobiliser un budget de 15 milliards minimum de 15 milliards de dollars et si nous avons un budget de 15 milliards de dollars comme les dit si bien le programme d'adolfe mojito nous pouvons prendre en charge le en tout cas la masse salariale nous pouvons prévoir une enveloppe de 5 milliards pour le 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 salaire la rémunération de fonctionnaires nous pouvons avoir plus ou moins 5 milliards pour les fonctionnements des institutions de manière générale mais également nous pouvons disponibiliser 5 milliards pour l'investissement en ces moments là nous pouvons déjà décoller et espérer dans l'année qui viendra mobiliser plus de recettes et prélever encore un peu plus que c'est que nous allons mobiliser prélever et en cette première année le faire avancer l'économie et faire avancer la république le cardinal final bongo dit ceci je cite je crains que le gouvernement entrant soit aussi éléphant ex que le précédent le problème au congo c'est que 70% du budget est utilisé uniquement pour l'entretien de la classe politique et 30% qui reste pour les 30 les 80 millions des congolais est ce qu'il a tort est ce qu'il a tort je ne pense je ne pense pas comme lui mais moi je pense que la vraie question que nous devons nous poser c'est de savoir quel est le besoin de ces institutions parce que lorsqu'on dit que les institutions consomment plus c'est vrai mais le vrai besoin de ces institutions représente quelle hauteur si nous répondons à cette question nous allons poser une autre question de savoir quel est le vrai besoin de du grand nombre c'est à dire les fonctionnaires quelle est la hauteur du budget qui répondra à leur attente ou à leurs démons en ce moment là nous allons travailler dans la mobilisation de recettes combien faudra-t-il mobiliser pour nous permettre de rencontrer le besoin ou l'enveloppe qui va répondre à la masse salariale de fonctionnaires quelle est la mobilisation que nous devons faire pour nous permettre de répondre aux besoins de institutions au niveau ce n'est pas encore le cas aujourd'hui il sait des études n'ont jamais été faites pour savoir quels sont les besoins réels de nos institutions pour les parents d'être efficaces non travail n'a jamais été fait ça a été fait mais le problème c'est que nous pouvons aller un peu à la hauteur c'est à dire si nous mobilisons plus comme je l'ai dit et que nous augmentons le budget nous pouvons laisser les besoins voir les besoins des institutions si effectivement c'est 70% de 10 milliards c'est à dire 7 milliards nous pouvons voir comment remonter aussi les besoins du plus grand grand nombre c'est à dire le fonctionnaire parce que si aujourd'hui les fonctionnaires peut toucher je dirais 150 dollars en francs congolais il est possible que nous puissions doubler les salaires de nos fonctionnaires et atteindre les 70% que dépensent les institutions ce qui fera que si les 70% représentés 7 milliards il est possible que nous puissions augmenter aussi le budget du plus grand nombre à 7 milliards ce qui fera il enveloppe de plus ou moins 15 milliards maintenant si nous voulons aller en termes d'investissement nous pouvons atteindre le 20 milliards 20 milliards parce que il suffit de voir notre produit intérieur brut c'est que nous produisons chaque année pour nous permettre comme je l'ai dit d'atteindre le 25 ou le 30% de la pression fiscale il est possible que nous puissions prendre en charge et les besoins des institutions et les besoins des fonctionnaires et nos besoins en termes d'investissement en équilibrant les choses pour que personne ne s'est plaignent de ce que l'autre gagne plus que telle autre institution il est possible il est gérable nous devons accepter d'ouvrir les débats c'est qu'a dit les cardinales à bongo moi personnellement comme démocrate je pense que nous ne pouvons pas forcément le prendre sous un angle péjoratif mais ça doit nous interpeller simplement pour réfléchir qu'est ce qu'il est possible qu'est ce qu'il est fait qu'est ce qui est faisable pour que nous puissions améliorer si il est vrai que ce qu'il dit est réel mais ce qu'il dit si ce n'est pas réel et ben nous pouvons minimiser mais tirer des leçons de manière à ce que le gouvernement qui viendra avec madame la première ministre judith nous puissions renforcer en tout cas nos fonctionnaires de manière à l'air donner un salaire décent pour leur permettre aussi de travailler de mobiliser des recettes de manière à nous permettre d'atteindre un niveau tel que nous pouvons avoir un budget de 20 milliards pour créer la possibilité de l'investissement créer la possibilité de supporter les fonctionnaires et pourquoi pas créer d'autres projets pourquoi pas créer d'autres projets on va poursuivre avec le cardinal bongo qui dit si je cite normalement la composition du gouvernement ne devrait pas prendre beaucoup de temps et je le dis à partir de l'exemple du sénégal en un temps record ils vont constituer leur gouvernement mais pourquoi ça dure chez nous c'est parce qu'il ya des tractations tout le monde veut s'asseoir autour du gâteau et avoir le plus gros morceau possible comme au congo les seuls métiers qui vaut la peine c'est la politique tout le monde veut se retrouver au gouvernement au parlement il n'a rien cette situation crée vraiment une inquiétude chez nous je crois qu'il a dit beaucoup de choses mais je vais commencer par les commencements lorsqu'il dit pourquoi ça traîne chez nous il faut faire déjà une différence c'est que au sénégal ils ont un régime présidentiel en république démocratique du congo nous avons un régime semi présidentiel on a fait déjà un parlement qui était déjà presque majori majoritaire déjà on connaissait déjà quelle est la coalition qui a gagné non il n'y avait pas une coalition parce que la constitution son article septembre l'union sacré de la nation l'union sacré de la nation était techniquement parlant une coalition électorale qui avait accompagné les chefs de l'état pendant la campagne électorale mais à ces jours si c'est l'union sacré qui devra continuer ça doit être une union sacrée la réfondée ou élargie je ne sais pas moi mais ça ne gardera pas le satire d'antan le satire de 2018 ce qui fait que l'article 78 de la constitution était entré en danse pour justement exploiter son deuxième alinéa qui dit que lorsque une telle majorité c'est-à-dire la majorité parlementaire n'existe pas les présidents de la république désigne une personnalité pour aller en tout cas constituer une coalition qui va accompagner l'action mais si la chef de l'état avait déjà nommé un premier ministre à l'issue des élections il aurait eu la constitution oui mais parce que pour nommer le premier ministre le chef de l'état doit s'assurer que il ya une majorité qui existe l'article 78 alinéa premier le chef le président de la république nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire tandis que la majorité parlementaire ici est comprise comme étant une liste électorale c'est dire nouvel élan était allé en compétition électorale comme parti politique on regarde est ce que le nouvel élan a atteint la majorité absolue c'est-à-dire des 151 députés non un régroupement politique est ce qu'il ya un régroupement politique qui a atteint la majorité des 151 non si telle majorité n'existe pas la constitution en son article 78 en son deuxième alinéa dit que les présidents de la république désigne une personnalité pour aller dégager la coalition qui va accompagner le gouvernement donc au sénégal si ça n'a pas traîné c'est entre autres parce qu'ils sont dans un régime présidentiel et que par conséquent dans un régime présidentiel le président de la république n'a pas de frein n'a pas de main liée pour désigner son premier ministre il choisit à titre individuel tandis que ici chez nous le premier ministre doit provenir doit être investi par la majorité parlementaire la majorité parlementaire doit enteriner son programme donc c'est ça justement la nuance à faire mais maintenant lorsqu'il parle du partage de gâteaux tout ça déjà le partage de gâteaux les termes utilisés ce n'est pas vraiment un terme approprié il faut que nous puissions avoir un peu de réténu par rapport à notre peuple puisqu'il faut pas donner l'impression que être aux institutions c'est un privilège où tout le monde où il faut aller se partager le gâteau non il faut montrer à notre peuple que c'est un fardeau être au gouvernement c'est une lourde responsabilité et que chacun de nous doit l'intérioriser dans ces sens là des manières à ce que nous puissions donner le meilleur de nous mêmes donc par rapport à ça je pense qu'il est aussi normal que lorsqu'on n'a pas une majorité bien déterminée mais c'est une majorité de coalition qui va se mettre en place il faut que chaque groupe chaque parti politique régroupement viennent avec ses prétentions viennent avec ses idées qui est un débat jusqu'à ce que nous puissions nous mettre d'accord mais je suis en partie d'accord lorsque il faut rationaliser les choses il est possible et que nous puissions écouter un peu le délai pour que nous puissions aller de l'avant je crois que l'informateur le secrétaire général de l'idps messieurs augustin kabouya a fait un travail remarquable qu'il faut saluer maintenant c'est au tour de la première ministre de faire avancer aussi les choses en compressant un peu les temps de manière à ce que nous puissions avoir le gouvernement en tout cas dans le jour qui suit mais il ya un goulot d'étranglement je crois que c'est au niveau du parlement parce que tant qu'on n'aura pas un bureau définitif ça sera difficile parce que le bureau provisoire de l'assemblée nationale n'a pas pour compétence d'investir un gouvernement ses missions sont bien définies sont bien déterminés par la constitution et son règlement intérieur donc nous interpellons justement le bureau d'âge au niveau de l'assemblée nationale de faire diligence pour nous présenter un pour un calendrier lesquels va permettre à ce que nous puissions avoir un bureau définitif et ces bureaux définitifs qui va justement nous permettre de d'avoir l'investiture du gouvernement pour faire avancer les choses merci beaucoup avant de d'avancer dépendre la thématique sur l'alliance fleuve congo et les propos d'augustin kabouya et même ceux de de fridolin bongo le cardinal restons toujours cette question politique nouvel élan était avec martin fayoulou en 2018 ils ont revendiqué leur victoire qui a aurait été volé par félix chisekedi aujourd'hui est ce que nouvel élan est avec félix chisekedi bon je crois que il faut faire déjà la part de choses en 2018 le nouvel élan était dans une résistance parce que en 2018 les nouvel élan a estimé que les élections ne s'étaient pas organisées telles que nous les voulions et que par conséquent le résultat ne reflète pas justement c'était en tout cas c'est comme je l'ai dit pour nous les élections de 2018 ne s'étaient pas bien organisée la suite vous le savez ça ne sert à rien de perdre le temps là dessus mais maintenant en 2023 en 2023 23 on a accepté d'aller aux élections en tout cas de manière courageuse parce que nous avions estimé que il fallait au delà des critiques au delà des propositions que nous avions présenté à la commission électorale nationale indépendante il fallait donner la chance à la république de voir la démocratie à s'enraciner dans notre culture politique dans notre culture justement républicaine et il s'est fait que nous sommes allés y aille de problème mais ça n'a pas empêché à ce que les observateurs au niveau international les observateurs au niveau national même nos propres témoins à nous de constater qu'il y a un candidat qui a émergé qui a fait plus de voix que tous les autres candidats au niveau de la présidentielle et ces candidats c'est messieurs antoine félix chiseke di chilombo ça nous a pas empêché ça n'a pas empêché à adolphe mozito qui lui-même était aussi candidat de reconnaître sa victoire et de les saluer de les féliciter c'était ça justement vos collègues vos collègues de l'opposition vos compères de l'opposition on ne sait pas aujourd'hui si vous êtes au pouvoir ou pas vous êtes dans la coalition majoritaire ou pas on va le savoir bientôt mais vos collègues vos compères pardon de l'opposition disent que ces élections sont dans la violation même de la loi électorale qui dit qui dit que les les élections se tiennent un jour mais se sont déroulées sur 16 jours il ya eu des candidats qui avaient des machines chez eux à la maison pour la plupart même la liste publiée par la cni était celle des gens majoritairement de l'union sacrée la plateforme électorale du chef de l'état maintenant la question qu'il faut se poser est ce que ces candidats est ce que ces partis politiques avaient récusé avait refusé les résultats des élections où ils étaient d'accord s'ils étaient proclamés comme étant vainqueur ils allaient refuser ces résultats là qui l'air proclamé qui allait le proclamer vainqueur où ils allaient une question est celle de savoir est ce que les élections de 2018 de 2023 sont déroulées mieux que celle de 2018 mieux ou pas mieux je ne sais pas l'évaluer à mon niveau parce que la plupart des élections étaient candidats à la c'est que je peux dire c'est que comme je l'ai dit tantôt c'est que les observateurs au niveau international les observateurs au niveau national et même nos propres témoins ont observé que au niveau de la présidentielle messieurs Antoine Félix c'est que dit chilombo a une avance mais telle que personne aucun candidat au niveau de la présidence mais si vous ne pouvez les rattraper mais c'est qu'il s'est passé de très grave c'est au niveau du législatif parce que comme vous l'aviez dit moi même j'étais candidat au niveau de la députation à la FUNA on a senti qu'il y avait de résultats mais la sénie n'a pas facilité à ce que les vrais gagnants au niveau des différentes circonscriptions soient proclamées et c'est ce qui a un tout petit peu la sénie a triché en tout cas moi je peux vous dire que les données que moi j'ai par rapport à ma circonscription mais données vainqueurs mais donner un siège au niveau de la FUNA mais je n'ai pas été proclamé est-ce que ça si nous devons le considérer comme tricherie ou non je crois que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent répondre si la sénie n'a pas publié les vrais résultats que vous vous avez constaté à l'issue de votre élection et que la cour n'est pas non plus revenu là dessus est ce qu'on peut dire que c'est la cour aussi a été en quelque sorte complice de ce de ce braquage électoral au niveau de la législative mais non c'est ce qui crée la différence entre nous autres au niveau du nouvel élan et les autres compatriotes c'est que nous nous ne faisons pas de questions de la république comme mais nous n'en faisons pas de problème personnel parce que effectivement comme vous venez de le dire nous étions candidats on est allé à la sénie la sénie ne nous a pas proclamé on a saisi la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle a confirmé le résultat de la sénie nous nous taisons nous prenons acte parce que nous estimons que il y a les lois de la république c'est pas logique vous prenez acte d'une injustice c'est pas logique parce que vous avez dit que les résultats que vous avez obtenus selon les témoins que vous avez déployés sont contraires à ceux affichés par la sénie comment prendre acte des résultats qui ne sont pas conformes au vote non mais puisque la loi ne me donne pas une autre possibilité que devrais-je faire en ces moments-là après l'arrêt de la cour constitutionnelle vous pliez à la loi de l'injustice non mais c'est la question que je pose puisque nous sommes dans une république la loi me dit que lorsque la sénie proclame les résultats et que je ne suis pas d'accord avec ces résultats proclamés par la sénie je dois saisir la cour constitutionnelle c'est ce qui fut fait j'avais saisi la cour constitutionnelle j'arrive à la cour constitutionnelle les juges m'ont dit que mon dossier était recevable mais non fondé je me plie à la décision de la cour et parce que la loi ne m'a pas donné une autre possibilité c'est ça justement la beauté aussi de valeur la beauté de texte la beauté de ce que nous voulons sur le plan de la construction de la république donc ici ce que nous devons faire c'est de voir comment corriger ce que nous considérons comme erreur pour que nous ne puissions plus revenir en ça parce que les mandats est de 5 ans moi je ne peux pas dire que puisque la cour la sénie ne m'a pas proclamé et que la cour a pris acte de la position de la cour tout doit s'est brillé tout doit s'arrêter parce que moi Blanchard Mongomba je n'ai pas été proclamé je ne pense pas qu'en le faisant ces mêmes peuples là qui avaient voté pour moi sera à l'être d'accord avec moi le peuple estime que on ne vous a pas voté la cour ne vous a pas non plus proclamé nous considérons qu'il y ait injustice en ce qui concerne votre siège parce que nous comme vos électeurs de la FUNA nous vous avions voté mais nous pensons que il faut continuer à se battre se battre en faisant des propositions par rapport aux textes par rapport à la gouvernance électorale nous avons de batterie des réformes que nous allons proposer des manières à ce qu'en 2028 nous ne puissions plus revenir dans ce que nous avions décrié en 2023 une autre question peut-être avant de passer les institutions la cour conditionnelle sont-elles indépendantes du pouvoir politique selon vous ? ben si vous lisez la constitution la constitution nous parle de la séparation du pouvoir c'est à dire nous avons l'exécutif les législatifs et les pouvoirs judiciaires donc par principe la cour elle est censée être indépendante d'accord Adolphe Mouzito il est avec Félix Tissékadi aujourd'hui au sein de la coalition ? on peut dire qu'il compose aussi cette coalition majoritaire ? je crois que la communication politique du nouvel élan sera faite très bientôt je ne sais pas en tout cas prendre la position du bureau politique par rapport à cette question très très importante et votre mal en passion je crois que dans le jour qui vienne le bureau politique va se réunir et va se prononcer quant à ce même pour l'instant je réponds à vos questions comme analyste politique aussi merci beaucoup maître Blanchard peut-on vous finir une dernière question sur ce chapitre Félix Tissékadi élu président avec plus de 70% de voix vos collègues, vos compères de l'opposition bon ceux qui contestent ces résultats disent qu'il y a eu tricherie à ciel ouvert pourquoi ? parce que les règles n'ont pas été respectées est-ce qu'ils ont, en lisant par exemple l'article de la loi électorale qui demande que les élections se tiennent un jour on est allé à 7 jours par exemple bon il y a des nuances près, chacun partage son point de vue est-ce qu'à ce sujet-là on peut dire qu'aux législatives il y a eu tricherie mais à la présidentielle il n'y a pas eu tricherie pendant que les élections sont des élections combinées en même temps législatives, provinciales, municipales et présidentielles à la fois comment les mêmes bulletins de vote pour la présidentielle étaient-ils vrais mais pour l'initiative elle est fausse ? comment vous expliquez ça ? non Dan, moi je pense que maintenant nous devons avancer nous devons avancer, nous devons voir ce qui est prioritaire dans notre pays parce que nous pouvons nous éterniser autour de cette question qui avait tort, qui avait raison, tout ça ça ne va pas changer les cours de choses aujourd'hui il est vrai que messieurs Antoine Félix Siseguedi Chilombo est là comme président de la République, il a prêté serment il a nommé l'informateur, l'informateur a fait son travail il venait de nommer la première ministre et bien accélérons, faisons à ce que les choses aillent à l'avant pour que nous puissions avoir une équipe gouvernementale qui va prendre les choses à bras-le-corps pour t'en souaper et finir la question de l'Est gérer l'économie, faire avancer notre pays les questions liées à l'organisation des élections je pense que nous devons aller un peu au-delà parce que regardez les partis qui semblaient aller dans cette guéguerre là tous ont des députés aujourd'hui, ensemble pour la République à les députés au niveau de l'Assemblée nationale ils continuent à siéger je ne sais pas moi encore vous verrez que la République a besoin de ces contradictions il n'y aura rien de parfait dans ces mondes ce qui justement justifie les débats, les contradictions mais le plus important c'est de trouver la synthèse pour l'intérêt de notre peuple et ici la synthèse, moi je pense que c'est ce que tout le monde avait observé c'est qu'il y a un président de la République qui a remporté les élections nous devons nous mobiliser pour apporter notre contribution pour lui apporter nos propositions de manière à faire avancer les choses il a besoin de réussir parce que si aujourd'hui il échoue il ne réussit pas ça ne sera pas sa seule responsabilité mais tout le peuple nous allons en pâtir parce que regardez aujourd'hui nous pleurons parce que nous n'avons pas de route au niveau national nous n'avons pas de route de dessert agricole mais ce n'est pas monsieur Antoine-Félix Tshisegué qui souffre de cette situation là même le frère et les soeurs des opposants souffrent de cette situation mais si aujourd'hui le gouvernement Judith arrivait à nous construire des routes là je crois que ça va bénéficier et aux opposants et à la majorité donc ici moi je pense que nous devons avancer nous focaliser sur l'essentiel et l'essentiel ici c'est la sécurité de notre pays dans la partie est surtout que je m'attendais à ce que nous puissions parler de cette question de Corden Inanga mais j'ai comme l'impression que justement on est en train oui parce que c'est énervant les propos d'Augustin Kabouya qui dit que Joseph Kabila est derrière attendez je vais lire exactement ce qu'on a une Kabouya a dit retenez ça les gens qui bloquent notre avancement c'est toujours Kabila et sa famille politique quand nous étions ensemble avec eux ils faisaient ça avec un peu de retenue mais maintenant qu'ils ont vu ce qu'il dit marque les points ils ont sorti ils ont ressorti leur M23 votre réaction M.Brancham je crois que M.Augustin Kabouya secrétaire général de l'IDPS n'est pas n'importe qui aujourd'hui lorsqu'il dit deux choses avant de s'agiter il faut réfléchir doublement parce qu'il a les informations que moi et vous nous n'en avons pas parce qu'il est le secrétaire général de la partie plutôt du parti présidentiel c'est un grand parti politique et ils ont toutes les informations je crois lorsqu'il dit ça il faut le prendre avec tous les sérieux possibles donc je ne sais pas commenter là-dessus puisque je n'ai pas les informations que M.Augustin Kabouya a vous pensez vraiment que vous pensez réellement que M.Augustin Kabouya au regard de sa position ces informations peuvent être vraiment crédibles non mais parce que il est le secrétaire général du parti politique qui gouverne aujourd'hui qui a la majorité qui a fait gagner un candidat président de la République donc les informations qu'il dispose peuvent être mieux que les informations que moi je peux disposer parce qu'il a la facilité d'être en contact avec tout le monde et lorsqu'il parle je crois qu'il faut vraiment réfléchir il faut le prendre avec beaucoup de sérieux avant de se lancer de manière vaille que à contredire ou à les nier la communication des proches de Joseph Kabouya disent que c'est un des propos irresponsables Joseph Kabouya quittait le pays au mois de février pour une invitation en Afrique du Sud pour des raisons d'études tout le monde le sait il n'a pas quitté le pays sans avertir les services et que cela était complètement faux comment vous trouvez la réaction des proches de Kabouya ? Non mais ils n'ont qu'à apporter des preuves si j'estime que c'est que monsieur Kabouya a dit ne reflète pas la réalité qu'ils apportent des preuves tangibles pour édifier l'opinion moi je ne vois pas pourquoi nous devons polémiquer autour de cette question monsieur Gustin Kabouya a le droit de parler et surtout comme je l'ai dit il est c'est une personnalité aujourd'hui qui dispose plusieurs informations si vous estimez que les informations que vous avez sont contraires avec des preuves tangibles que vous pouvez disposer autant mieux les présenter à l'opinion comme ça l'opinion va trancher l'opinion va juger comment expliquer que ces jeunes qui quittent la capitale d'autres avec une famille bien reconnue une adresse précise des gens qu'on a connus des gens qu'on reçoit sur nos plateaux les gens avec qui vous avez débattu même parfois sur les plateaux de télévision aujourd'hui ces gens là sont du côté de l'ennemi côté du M23 côté de l'alliance avec Corné Nanga selon vous la motivation principale de ces personnes là d'aller de l'autre côté ça peut être quoi au juste c'est l'égoïsme c'est l'envie la convoitise on veut tout avoir malheureusement qu'on n'a plus ces temps là le peuple congolais la jeunesse congolaise ne pourra plus accorder du crédit à ces genres d'aventuriers parce que souvenez-vous que messieurs Corné Nanga était ici Corné Nanga comme président de la commission électorale nationale indépendante a géré la commission électorale nationale indépendante avec un budget de plus d'un milliard de dollars et c'est le même Corné Nanga qui aujourd'hui va se décider d'aller prendre les armes contre la république et son peuple c'est impensable vous pouvez vous imaginer avec une république des 100 millions de congolais vous êtes choisi dans la société civile pour aller représenter cette société civile pour aller conduire cette institution d'appui à la démocratie il y a plusieurs congolais plusieurs autres congolais qui avaient peut-être l'expertise plus que Corné Nanga mais ils n'ont pas eu la chance de gérer cette institution prestigieuse mais Nanga lorsqu'il a eu cet avantage il ne pouvait pas aller jusqu'à prendre les armes contre la république la république lui a tout donné Nanga ne pouvait pas se comporter de cette manière là y compris nos compatriotes qui sont là-bas mais puisqu'ils estiment qu'ils sont libres de le faire tant mieux pour eux mais ici moi je pense que la justice doit aussi faire son travail parce que nous ne pouvons pas accepter que les gens qui ont tout gagné de la république se retournent contre la république pour aller jouer les jeux de nos adversaires de nos ennemis les jeux de ceux qui veulent balkaniser cette république parce qu'il faut écouter ce que disait Nanga il faut entendre il faut suivre à la lettre le message de Corné Nanga lorsqu'il dit que vous qui parlez soit il ici vous allez à Kinshasa on vous appelle le Rwandais donc il veut diviser le peuple congolais ça c'est la haute trahison et je pense que messieurs Corné Nanga et ses acolytes doivent être punis doivent être en tout cas considérés comme étant non seulement de rebelles mais ce sont des gens des traîtres qui ont trahi la république et ils doivent subir la rigueur de la loi ils doivent subir la rigueur de la loi les raisons qui poussent les autres à rejoindre les rebelles dans l'est c'est parce qu'ici à Kinshasa nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres fragilisent la cohésion excluent les autres du gâteau national là c'est Monseigneur Fidolé Mbongo moi je veux nous ramener à Saint-City et c'est Saint-City qui a produit la constitution du 18 février 2006 tel que modifié aujourd'hui nous avions opté pour la démocratie comme mode d'accession au poste de responsabilité lorsqu'il dit qu'il y a injustice et autres mais ça fait partie du gégé démocratique moi je vous ai dit que je n'ai pas été proclamé comme député national mais ça ne m'a pas amené à aller toucher des armes contre la république voyez-vous donc si tout le monde s'est mis à aller toucher des armes tout le monde peut se dire que je suis frustré je dois aller à l'est je dois aller chez moi à l'équateur je dois aller chez moi au Congo central je dois aller je dois aller je dois aller mais qu'adviendrait cette république est-ce que Méditerran ne pose pas des gestes qui blessent comme l'a dit le cardinal non il y a moi je pense que lorsque nous vivons dans une société dans une famille nous ne pouvons pas croire que tout ce que feront les autres seront toujours meilleurs pour que nous puissions nous sentir à l'aise mais le plus important c'est de dialoguer le plus important c'est de trouver des mécanismes pour que nous puissions échanger voir ce qui ne va pas comment les corriger comment faire avancer les choses donc il est possible que nous puissions nous retrouver autour d'une table montrer aux amis que non voilà ici nous ne sommes pas d'accord là on est d'accord et trouvons des mécanismes pour avancer mais aller toucher les armes aller prendre des armes contre la république ça c'est vraiment de la haute trahison et moi je pense que comme je l'ai dit la justice doit se saisir de cette affaire parce qu'on a déjà dénombré plus de 10 millions de morts dans la partie est mais voir les congolais avec qui on a mangé les congolais qui ont tout gagné de la république des gens comme Nam là puisque je l'ai cité ne peuvent pas quand même prendre de telles postures contre la république la RDC n'a pas d'armée nous sommes un éléphant au pied d'argile un peuple abandonné ne rêve que du moment où quelqu'un viendra à son secours voilà encore une fois c'est l'omélie du cardinal qui a vraiment fait de polémique nous n'aurons pas d'armée selon lui vous pensez que c'est une c'est une thèse à accepter non c'était un peu excessif c'était excessif moi je suis chrétien catholique mais lorsque par moment le cardinal parle vous sentez qu'il s'est mis dans sa peau un peu émotive c'est normal deux fois mais je pense que c'est de trop que de dire que nous n'avions pas une armée parce que si vous voyez la classification de différentes armées au niveau africain on est très bien placé on est très bien positionné on ne peut pas dire que nous n'avons pas une armée le problème c'est peut-être comme nous l'avions dit il faut mettre un peu plus le moins à la disposition de cette armée pour le rendre encore plus efficace mais dire que nous n'avions pas d'armée c'est trop grave c'est trop grave quand même de la part de notre cardinal donc ici nous nous devons encourager nous devons soutenir le gouvernement de la république nous devons soutenir les initiatives qui vont dans le sens de renforcer la cohésion dans notre pays qui renforcent justement la capacité dissuasive de notre armée pour que nous puissions retrouver la paix la quiétude dans la partie est mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a de nos compatriotes de ceux qui se sentent très à l'aise qui se réjouissent lorsque nous perdons nos compatriotes dans la partie est c'est quand même grave nous devons nous sentir en tout cas blessés dans notre propre fort intérieur parce que moi je considère que le Congo est en guerre puisque c'est comme quelqu'un qui a mal dans sa jambe ou quelque part l'oeil ne marche pas bien mais c'est tout le corps qui sert à déranger et lorsque nous prenons le cas de l'est de notre pays les gens qui meurent là-bas ce sont nos compatriotes ce sont nos frères ce sont les gens avec qui nous avions par moment échangé au téléphone nous avions eu à partager mais il arrive que tel groupe telle force négative attaque tel territoire et vous perdez les compatriotes là-bas nous devons nous sentir concernés nous ne pouvons pas prendre cette question à la légère à la légère M. Blanchard-Mongamba on est en train de finir le gouvernement congolais à Luanda a pris l'engagement de présenter un plan de neutralisation des fameux FDLR c'est une question qui a été diversement commentée c'est Kinshasa même certains de l'Union Sacrée n'ont pas été d'accord avec le gouvernement congolais pour dire que c'est une haute trahison il n'y a pas de FDLR au Congo comment le gouvernement peut-il prendre cette initiative de présenter un plan de neutralisation de ce groupe armé quelle est votre réaction par rapport à ça ? je n'ai pas tous les éléments je n'ai pas les données qui disposent le gouvernement parce que c'est ça justement le vrai problème lorsqu'on n'est pas technicien lorsqu'on n'est pas en tout cas on n'a pas toutes les informations il faut se préserver il faut éviter de se lancer vite dans des critiques de peur que vous puissiez jouer les jeux des ennemis moi j'encourage tout ce qui est positif dans le sens de nous aider surtout à retrouver la paix la quiétude dans la partie est de notre pays si le gouvernement a pris un tel engagement le gouvernement représente le peuple congolais et bien il faut voir si il y a des compatriotes qui ont des informations qui pensent qui les informations qui peuvent justement aider à ce que nous puissions améliorer telle ou telle autre position et bien qu'ils saisissent les personnalités indiquées de manière à apporter ces informations pour leur permettre d'améliorer leurs prestations mais d'emblée aller s'attaquer aller critiquer les choses sans en avoir toutes les précisions tous les détails et bien je trouve que c'est trop posé c'est trop posé maître Blanchard Mangomba secrétaire général de nouvel élan le patron de ce parti politique on espère en tout cas qu'ils vont jouer un rôle important pendant ces cinq prochaines années la question de la réforme constitutionnelle changement de la constitution vous en pensez quoi ? il faut changer la constitution il faut réformer la constitution il faut rester dans cette constitution qu'est-ce que vous pensez et pourquoi ? de toutes les façons la constitution c'est une œuvre humaine la constitution il y a des choses qui méritent être en tout cas actualisées il y a des choses qui méritent être intégrées ajoutées donc c'est toujours possible c'est un texte qui est élaboré par citoyens congolais donc ça peut et encore que ce n'est pas rigide il est toujours possible que nous puissions le modifier mais je crois que les débats n'est pas encore à ces niveaux-là nous allons y revenir avec force détail lorsque le débat sera engagé lancé lancé Maitre Blanchard Mongoba un petit mot regardez la caméra face de vous un petit mot à la population de l'Est de la RDC qui sont non mais moi je suis de cœur avec nos compatriotes de l'Est et surtout je suis très en colère mais c'est une colère citoyenne lorsque je vois messieurs comme Cornel Inanga vous allez vous souvenir qu'à l'époque je disais que Nanga méritait la pendaison dans ces pays parce qu'on ne pouvait pas comprendre que messieurs Nanga se permettent des discours tels que moi j'avais participé à la rédaction de tel accord moi j'avais moi j'avais c'était un messieurs qui était déjà dangereux qui s'était en tout cas identifié comme un traître comme quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance mais la preuve elle est là et je demande à toute la population de l'Est et de la République de s'opposer à ses initiatives de s'opposer contre son mouvement rébelle et d'ailleurs de faire échec justement à son plan machiavélique et ici au niveau interne je pense que la justice doit se saisir de cette affaire de coordonnée pour qu'il soit déjà condamné même à distance parce qu'on ne peut pas accepter qu'un messieurs qui a tout gagné je dis bien tout gagné de la République se retourne contre la République en allant prendre des armes pour tuer ses compatriotes simplement parce qu'il veut voir ses intérêts individuels être respectés ça c'est trop méchant ça c'est égoïste et je pense que les lois de la République doivent être appliquées les lois de la République doivent être appliquées et c'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission merci beaucoup Maître Blanchard Mongoumba d'avoir été avec nous rendez-vous raté plusieurs fois mais cette fois-ci vous êtes quand même disponibilisés merci beaucoup pour votre temps merci beaucoup merci aussi à vous de nous avoir suivis on espérera que vous aimerez cette émission portez-vous bien et au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501